je suis philippe procès je suis l'auteur de merlin la magie de la conscience aux éditions vega très daniel le livre s'intéresse à la figure de merlin mais à travers cette figure de merlin il s'agit de parler des pouvoirs de la conscience il s'agit d'explorer ce que la conscience est capable de faire notamment avec le temps avec l'eau avec l'astrologie toutes les interactions qu'on peut avoir avec avec notre environnement alors merlin bien sûr c'est la figure bien connue qui a été popularisée dans ce livre j'ai voulu remonter à l'origine la vraie figure de merlin et on apprend qu'il était ainsi un chaman très puissant avec tous les pouvoirs que nous pouvons connaître des chaman aujourd'hui pouvoir de métamorphose pouvoir de se déplacer dans le temps dans l'espace de prendre des formes différentes d'avoir des animaux totems et aussi de créer sa propre réalité et déjà de son temps c'était la loi de l'attraction le pouvoir de la loi de l'attraction qu'il mettait en évidence le but du livre c'est de montrer que nous avons tous cet enchanteur en nous ce chaman nous avons tous ce pouvoir magique mais qui s'explique de manière tout à fait rationnel et naturel et c'est le pouvoir de cette conscience cette conscience qui peut se déplacer qui peut atteindre le passé le futur mais aussi et surtout informer l'eau et l'eau c'est notre corps c'est notre base nous sommes donc tous des enchanteurs et vous êtes toutes des enchantresses alors le livre contient une partie théorique tout d'abord pour faire le point sur les récentes découvertes scientifiques ou les hypothèses scientifiques audacieuses pour ce qui concerne le temps l'espace temps l'univers la conscience la méditation et puis une partie beaucoup de cerveau droit pour l'intuition l'imaginaire et des méditations notamment des exercices des méditations pour apprendre à développer ce pouvoir de l'enchanteur qui est en nous et donc cette méditation liée à des éléments à des lieux à des pierres liés à merlin donc on part au pays de galles on part en angleterre et notamment à glastonbury qui est vraiment l'épicentre de cette magie je crois qu'il y a énormément de livres qui ont été publiés ces dernières années sur la conscience et qui sont souvent des livres très pointu très technique très scientifique et j'ai voulu rendre accessible ces connaissances c'était la base mettre à la disposition de tout le monde ces récentes découvertes qui bouleversent peut-être notre perception purement matérialiste du monde et j'ai essayé d'être le plus clair et le plus simple possible d'où l'utilisation de la figure de merlin c'est un peu un prétexte pour aller verser cette vulgarisation des connaissances scientifiques s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par la méditation la magie mais qui veulent aussi comprendre rationnellement cette magie dont nous n'avons pas à avoir peur elle peut s'expliquer et ce sera peut-être le monde d'après ce sera peut-être le monde de demain d'utiliser le pouvoir d'inconscience pour tout simplement réaliser notre chemin de vie mieux nous aligner sur notre soi supérieur je pense le livre s'adresse à tout le monde